Vous souhaitez faire garder votre enfant ? Trouver un mode de garde est une nécessité et doit s'anticiper. Voici les différents modes de garde. Pour une garde individuelle, passée par une assistante maternelle agréée par l'État, elle s'occupe chez elle de 1 à 4 enfants. La protection maternelle infantile assure le respect des bonnes conditions de garde. Une assistante maternelle chez vous, partagée entre deux familles. Les parents sont ses employeurs et doivent gérer son contrat de travail, ses salaires, ses congés et jours de maladie. Pour vous faciliter ces démarches, pensez au chèque emploi-service universel. Il existe aussi des structures de garde collectives comme les crèches, c'est la solution la plus économique, mais il y a beaucoup de demandes. Contactez votre mairie dès le début de la grossesse. Les crèches parentales, il s'agit d'une association de parents qui s'occupe des enfants. La halte garderie qui est une structure d'accueil en dehors des horaires d'école. Maintenant, combien ça coûte ? Pour une assistante maternelle, comptez de 400 et à plus de 1200 euros par mois. Le prix varie selon l'expérience de l'assistante maternelle, des frais d'entretien, de la région. Pour une crèche, comptez entre 100 et 700 euros par mois. Le prix varie selon vos revenus et la région. Prenez en compte les aides financières comme un crédit d'impôt de 50%, des aides de la CAF ou des réductions de charges sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle. Pour choisir le bon mode de garde, il est important de bien se renseigner et d'anticiper. Pour en savoir plus sur comment faire garder son enfant, retrouvez toutes les infos sur ORECA.fr Bonne soirée. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada